Musique Le Kaomani, une race de chat unique et fascinante. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'une des races de chat les plus uniques et les plus intéressantes qui soit, le Kaomani. Comme vous le savez peut-être déjà, quelques spectateurs de ma chaîne YouTube sont propriétaires d'un Kaomani et j'ai le plaisir d'étudier pour vous cette race de chat au fil des ans. Alors, plongeons dans le vif du sujet et découvrons en plus sur ce félin fascinant aux yeux bicolores. En guise d'introduction Les chats de cette race sont des animaux de compagnie très appréciés depuis des siècles, et il existe des centaines de races différentes. L'une des races de chat les plus uniques et les plus fascinantes est le Kaomani. Ce magnifique félin est connu pour son superbe pelage blanc et ses yeux étonnants, et il a une riche histoire qui remonte à plusieurs siècles. Origine et histoire du Kaomani Le Kaomani est une race de chat originaire de Thaïlande, et l'on pense qu'il s'agit de l'une des plus anciennes races de chat au monde. En Thaï, Kaomani signifie joyau blanc, et il est facile de comprendre pourquoi. Cette race est connue pour son beau pelage blanc pur et ses yeux clairs et brillants, qui peuvent être bleus, dorés ou même bizarres, un bleu et un doré. Les origines exactes du Kaomani sont inconnues, mais on pense qu'il a d'abord été élevé par la royauté thaïlandaise et qu'il était considéré comme un symbole de chance et de prospérité. Ses chats étaient gardés dans les palais royaux et offerts en cadeau à d'autres membres de la famille royale et à des dignitaires. Dans les années 1800, le Kaomani a été introduit dans l'Ouest, où il a rapidement gagné en popularité parmi les amateurs de chats. Aujourd'hui, cette race est encore relativement rare, mais elle gagne en reconnaissance et en attention à mesure que les gens en apprennent davantage sur ses caractéristiques uniques. Apparence et personnalité L'une des caractéristiques les plus frappantes du Kaomani est son apparence. Ces chats ont un pelage court et lisse d'un blanc pur, et leurs yeux sont d'un bleu vibrant, doré ou bizarre. Leur nez et leur coussinet sont également d'une belle couleur rose, ce qui ajoute à leur aspect unique. En termes de personnalité, le Kaomani est connu pour être amical, sociable et intelligent. Il aime jouer et est très actif. Il a donc besoin de beaucoup d'espace et de jouets pour se divertir. Il est également connu pour être très vocal et il émet un gazouillis unique lorsqu'il est heureux ou excité. Santé et soins Comme toutes les races de chats, le Kaomani est sujet à certains problèmes de santé. Il est donc important de lui donner une alimentation saine, de le faire examiner régulièrement par un vétérinaire et de lui faire faire beaucoup d'exercices et de jeux. La bonne nouvelle, c'est que le Kaomani est généralement en bonne santé et qu'il a une longue durée de vie. Il n'a pas besoin de beaucoup de toilettage, car son pelage court ne s'en mêle pas facilement. Un brossage rapide une fois par semaine devrait suffire pour que son pelage reste sain et brillant. En conclusion, le Kaomani est une race de chats vraiment spéciale et unique. De son apparence étonnante à sa personnalité amicale, il n'est pas étonnant que cette race gagne en attention et en popularité. Si vous envisagez d'ajouter un Kaomani à votre famille, assurez-vous de faire vos recherches, de trouver un éleveur réputé et préparez-vous à une vie d'amour et de camaraderie. Histoire du chat Kaomani Dans ce que suit, nous allons explorer l'histoire du Kaomani et son évolution au fil des ans. Origines et histoires anciennes Les origines exactes du Kaomani sont entourées de mystères, mais on pense que cette race existe depuis des siècles. Kaomani signifie pierre blanche en thaïlandais, et ces chats étaient considérés comme un symbole de chance et de prospérité. Ils étaient gardés dans les palais de la royauté siamoise et on dit qu'ils étaient souvent offerts en cadeau à d'autres membres de la famille royale et à des dignitaires. Selon la légende thaïlandaise, les chats Kaomani étaient considérés comme des créatures sacrées et étaient souvent gardés dans les temples. On leur attribuait des pouvoirs spéciaux, notamment celui d'éloigner les mauvais esprits et de protéger leurs propriétaires. Introduction en Occident Le Kaomani est resté une race relativement inconnue en dehors de la Thaïlande jusqu'aux années 1800, lorsqu'il a été introduit en Occident. En 1884, Edward Blankow et Gould, consul britannique à Bangkok, a acquis un couple de chats Kaomani et les a ramenés en Angleterre. Il les a présentés lors d'une exposition feline et ils ont rapidement gagné en popularité parmi les amateurs de chats. Le Kaomani a été reconnu comme une race en Europe au XXe siècle, et les éleveurs ont commencé à travailler sur la standardisation de la race. Cependant, la race a dû faire face à des difficultés pendant la Seconde Guerre mondiale et son nombre a diminué. Ce n'est qu'au XXIe siècle que la race a commencé à revenir sur le devant de la scène. Renaissance et reconnaissance Au début des années 2000, le Kaomani a commencé à gagner en reconnaissance et en popularité, en particulier en Europe et aux États-Unis. Les éleveurs ont commencé à travailler sur des programmes d'élevage afin d'augmenter les effectifs de la race et d'améliorer sa santé. La race est encore considérée comme rare, mais elle gagne de plus en plus d'attention et de reconnaissance au fur et à mesure que les gens découvrent ses caractéristiques uniques. La personnalité de la race de chaque Kaomani La race de chaque Kaomani est un félin unique et remarquable, a l'histoire riche et à l'apparence distinctive. Mais qu'en est-il de sa personnalité ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les traits et les caractéristiques qui font du Kaomani une race de chat aimé et populaire. Intelligence et facilité d'apprentissage Le Kaomani est connu pour être une race de chat intelligente et facile à éduquer. Il apprend vite et aime interagir avec ses maîtres. Il est également très curieux et aime explorer son environnement. Cette combinaison d'intelligence et de curiosité peut parfois conduire à des bêtises, mais elle fait aussi du Kaomani un animal de compagnie amusant et divertissant. Sociabilité et affection L'un des traits les plus remarquables du Kaomani est sa sociabilité et sa nature affectueuse. Il est connu pour être très attaché à son maître et aime passer du temps avec lui. Ce sont également des chats très vocaux, qui aiment communiquer avec leur maître par le biais d'un gazouille unique. Le Kaomani est également réputé pour sa bonne entente avec les enfants et les autres animaux de compagnie. Ce sont des créatures sociales qui apprécient la compagnie des autres. C'est donc un excellent choix pour les familles ou les foyers comptant plusieurs animaux. Jeux et énergie Le Kaomani est une race en jouets énergiques. Il aime jouer et s'amuser, et il a beaucoup d'énergie à dépenser. Il aime jouer avec des jouets et interagir avec ses maîtres. Ils aiment également grimper et explorer, et ont donc besoin de beaucoup d'espace pour courir et jouer. Malgré son niveau d'énergie élevé, le Kaomani est également connu pour son adaptabilité et sa capacité à s'adapter à différentes situations de vie. Il peut s'épanouir aussi bien dans un appartement que dans une grande maison, à condition d'avoir beaucoup de jouets et d'occasion de jouer. Indépendance et confiance Le Kaomani est une race de chat confiante et indépendante. Il n'est pas aussi exigeant que d'autres races et peut se divertir pendant des heures. Cependant, il aime passer du temps avec ses maîtres et apprécie l'attention et l'affection. Bien que le Kaomani soit confiant et indépendant, il est également connu pour être loyal et protecteur envers ses maîtres. Il suivra souvent son maître et gardera un œil sur lui, ce qui en fait un compagnon idéal pour ceux qui veulent un chat à la fois indépendant et affectueux. Caractéristiques du Kaomani Le Kaomani est connu pour son apparence frappante. Son pelage court et lisse est d'un blanc pur et ses yeux peuvent être bleus, dorés ou impairs, un bleu et un doré. Son nez et ses coussinets sont également d'une belle couleur rose. En termes de personnalité, le Kaomani est connu pour être intelligent, enjoué et sociable. Il aime l'attention et est très vocale, produisant souvent un gazouillis unique pour communiquer avec son maître. En conclusion, l'histoire de la race de Chaomani est une histoire fascinante qui s'étend sur des siècles et des continents. Depuis ses origines en tant que chat sacré en Thaïlande jusqu'à son introduction en Occident et sa reconnaissance ultérieure en tant que race, le Kaomani a eu une histoire longue et variée. Aujourd'hui, cette race de chat unique et magnifique gagne en reconnaissance et en popularité, et il est facile de comprendre pourquoi. Avec son apparence étonnante et sa personnalité amicale, le Kaomani est un félin vraiment spécial qui mérite notre attention et notre admiration. Santé de la race de chat Kaomani Le chat Kaomani est une race relativement nouvelle et rare, originaire de Thaïlande. Bien qu'il soit connu pour leur apparence frappante et leur personnalité unique, il est également important de prendre en compte leur santé lorsque l'on envisage d'adopter un chat Kaomani. Dans cet article, nous allons explorer les problèmes de santé courants qui affectent la race Kaomani et comment les garder en bonne santé et heureux. Problèmes de santé génétiques comme de nombreux chats de race, le Kaomani est sujet à certains problèmes de santé génétiques. Ces problèmes peuvent être hérités des parents et se développer avec l'âge. Parmi les problèmes de santé génétiques les plus courants qui affectent la race Kaomani, on peut citer Atrophie rétinienne progressive, ARP, il s'agit d'une maladie dégénérative qui affecte la rétine et peut conduire à la cécité. Bien qu'il n'existe pas de traitement curatif de l'ARP, un dépistage précoce peut contribuer à ralentir la progression de la maladie. La polykystose rénale, PKD, il s'agit d'une maladie génétique qui provoque la formation de kystes sur les reins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale. Le dépistage de la PKD permet d'identifier les chats porteurs de la maladie, ce qui permet d'éviter qu'elle ne se propage aux générations futures. Cardiomyopathie hypertrophique, HCM, il s'agit d'une maladie qui affecte le cœur et peut entraîner une insuffisance cardiaque. Des examens réguliers chez le vétérinaire permettent de détecter la CMH à un stade précoce et de proposer des options de traitement. Dans l'ensemble, il est important de travailler avec un éleveur réputé qui effectue des tests génétiques sur ses chats afin de réduire le risque d'hériter de ses problèmes de santé génétiques. Autres problèmes de santé courants Outre les problèmes de santé d'ordre génétique, d'autres problèmes de santé courants peuvent affecter la race Kaomanie. Il s'agit notamment des problèmes suivants. Problèmes dentaires Comme beaucoup de chats, les Chakaomanies sont sujets à des problèmes dentaires tels que les maladies des gencives et les caries. Des examens dentaires réguliers et des nettoyages peuvent aider à prévenir ces problèmes. Obésité Les Chakaomanies sont connus pour leur grande énergie, ce qui signifie qu'ils ont besoin de beaucoup d'exercices pour rester en bonne santé. L'obésité peut entraîner divers problèmes de santé, c'est pourquoi il est important de leur donner de nombreuses occasions de jouer et d'être actifs. Allergies Certains Chakaomanies peuvent être sujets à des allergies, qui peuvent provoquer des irritations de la peau, des démangeaisons et d'autres symptômes. Identifier et éviter l'allergène peut aider à gérer ces symptômes. Soins préventifs Pour que votre Chakaomanie reste en bonne santé, il est important de lui prodiguer des soins préventifs appropriés. Ces soins comprennent Des examens vétérinaires réguliers, des examens annuels chez le vétérinaire permettent de détecter rapidement tout problème de santé et de proposer des options de traitement. Une alimentation appropriée Donnez à votre Chakaomanie une alimentation équilibrée et nutritive peut contribuer à le maintenir en bonne santé et à prévenir l'obésité. Exercices et jeux Donnez à votre Chakaomanie de nombreuses occasions de jouer et d'être actif peut contribuer à prévenir l'obésité et à promouvoir sa santé générale. En conclusion, bien que la race du Chakaomanie soit généralement en bonne santé, il convient d'être attentif à certains problèmes génétiques et de santé courants. Travailler avec un éleveur réputé qui effectue des tests génétiques peut aider à réduire le risque d'hériter de problèmes de santé génétique. Des soins préventifs appropriés, tels que des examens vétérinaires réguliers, une alimentation adaptée, de l'exercice et des moments de jeu, peuvent contribuer à garder votre Chakaomanie en bonne santé et heureux pour les années à venir. Aliments pour Chakaomanie Le Chakaomanie est une race unique et magnifique qui a besoin d'une alimentation appropriée pour conserver sa santé et sa vitalité. Il est essentiel de donner à votre Chakaomanie une alimentation équilibrée et nutritive pour assurer son bien-être général. Dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs clés à prendre en compte pour choisir la meilleure nourriture pour votre Chakaomanie. Besoin nutritionnel Comme tous les chats, les Chakaomanies ont besoin d'une alimentation riche en protéines et pauvres en glucides. Les protéines sont essentielles à la construction et au maintien de la masse musculaire, tandis que les hydrates de carbone fournissent de l'énergie. Les chats sont des carnivores obligatoires, ce qui signifie qu'ils ont besoin d'une alimentation riche en protéines animales pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Lorsque vous choisissez une nourriture pour votre Chakaomanie, il est important d'en choisir une qui réponde aux exigences nutritionnelles fixées par l'Association of American Feed Control Officials, AFCO. La AFCO est chargée d'établir les normes nutritionnelles applicables aux aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis. Recherchez un aliment étiqueté comme étant complet et équilibré et répondant aux normes de la AFCO pour l'étape de vie de votre chat. Alimentation humide ou sèche Un autre élément à prendre en compte lors du choix des aliments pour Chakaomanie est la question de savoir s'il faut donner des aliments humides ou secs. Les deux types d'aliments ont leurs avantages et leurs inconvénients. La nourriture humide est riche en humidité, ce qui permet à votre Kaomanie de rester hydraté. Elle est également plus appétissante, ce qui peut être bénéfique pour les chats qui sont difficiles ou qui ont des problèmes dentaires. Cependant, la nourriture humide est plus chère que la nourriture sèche, et elle peut s'abîmer rapidement si elle n'est pas consommée à temps. Les aliments secs, en revanche, sont plus pratiques et moins chers que les aliments humides. Ils sont également plus faciles à conserver et peuvent être laissés à l'extérieur plus longtemps sans se détériorer. Cependant, elle est moins humide, ce qui peut entraîner une déshydratation, et elle est moins appétissante que la nourriture humide. En fin de compte, la décision de donner de la nourriture humide ou sèche dépendra de vos préférences personnelles et des besoins individuels de votre Kaomanie. Ingrédients à éviter Lorsque vous choisissez les aliments pour chaque Kaomanie, il est important d'éviter certains ingrédients qui peuvent être nocifs pour les chats. Il s'agit notamment des ingrédients suivants. Les conservateurs, les colorants et les arômes artificiels, ils peuvent provoquer des réactions allergiques et contribuer au développement de certains problèmes de santé. Céréales et hydrates de carbone, les chats sont des carnivores obligatoires et n'ont pas besoin de céréales ou de glucides dans leur alimentation. Ces ingrédients peuvent entraîner l'obésité et d'autres problèmes de santé. Sous produits et agents de remplissage, il s'agit d'ingrédients de qualité médiocre qui n'ont qu'une faible valeur nutritionnelle et peuvent entraîner des problèmes digestifs. Il est important de lire attentivement la liste des ingrédients et de choisir un aliment composé d'ingrédients entiers de haute qualité. En conclusion, le choix d'une alimentation adaptée à votre Cha Kaomanie est essentiel à sa santé et à son bien-être. Recherchez un aliment conforme aux normes nutritionnelles de l'AFCO et fabriquez à partir d'ingrédients de haute qualité issus d'une alimentation complète. Tenez compte des besoins individuels de votre chat lorsque vous choisissez une nourriture humide ou sèche, et évitez les ingrédients qui peuvent être nocifs pour les chats. Grâce à une alimentation appropriée, votre Cha Kaomanie prospèrera pendant de nombreuses années. Les chats Kaomanie, comme tous les chats, sont sensibles à un grand nombre de maladies et de parasites. Dans cet article, nous allons explorer certains des problèmes de santé les plus courants auxquels les chats Kaomanie peuvent être confrontés, ainsi que des conseils sur la façon de les prévenir et de les traiter. Les problèmes de santé courants chez les chats Kaomanie Maladies féline des voies urinaires inférieures Flutidie, il s'agit d'une infection courante chez les chats qui touchent les voies urinaires. Les symptômes comprennent des mixtions fréquentes, des difficultés à uriner et la présence de sang dans les urines. La maladie des voies urinaires inférieures féline peut être causée par divers facteurs, notamment le stress, l'alimentation et les infections des voies urinaires. Maladies dentaires Maladies dentaires Les Chakaomanies sont sujets aux maladies dentaires, qui peuvent entraîner une mauvaise haleine, des maladies des gencives et la perte de dents. Les maladies dentaires sont causées par une accumulation de plaques et de tartres sur les dents. Les parasites Les Chakaomanies peuvent être infestées de puces, de tiques et de verres, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé. Les puces peuvent provoquer des irritations de la peau et des réactions allergiques, tandis que les tiques peuvent transmettre des maladies telles que la maladie de Lyme. Les verres intestinaux peuvent provoquer des diarrhées, une perte de poids et une anémie. La prévention et le traitement Contrôle vétérinaire régulier La meilleure façon de prévenir et de traiter les problèmes de santé des Chakaomanies est de prévoir des visites régulières chez le vétérinaire. Ce dernier peut procéder à un examen physique et à des tests de diagnostic afin d'identifier rapidement tout problème de santé. Une bonne alimentation, une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle à la santé et au bien-être de votre Chakaomanie. Veillez à choisir une nourriture qui répond aux normes nutritionnelles de l'AFCO et qui est composée d'ingrédients entiers de haute qualité. Les soins dentaires Brossez régulièrement les dents de votre Chakaomanie et lui donner des jouets ou des objets à mâcher peut aider à prévenir les maladies dentaires. Votre vétérinaire peut également recommander des nettoyages dentaires professionnels si nécessaire. Prévention des parasites Utilisez des produits antipuces et antityques pour protéger votre Chakaomanie contre ces parasites. Vermifugez régulièrement votre chat pour prévenir les parasites intestinaux. Votre vétérinaire peut vous recommander les meilleurs produits préventifs pour votre chat. Réduction du stress Le stress peut être un facteur contribuant à de nombreux problèmes de santé chez les Chakaomanie. Offrez à votre chat un environnement sûr et confortable, beaucoup de jouets et de stimulation, et passez du temps de qualité avec lui pour l'aider à réduire son niveau de stress. En conclusion, le Kaomanie est une race de chats unique et fascinante qui a conquis le cœur de nombreux amoureux des chats dans le monde entier. Avec leur apparence frappante et leur personnalité amicale, ces chats font de merveilleux compagnons pour ceux qui recherchent un animal de compagnie loyale et affectueux. Cependant, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, les chats Kaomanie, comme tous les chats, ont besoin de soins et d'une attention appropriée pour garantir leur santé et leur bien-être. Des examens vétérinaires réguliers, une alimentation équilibrée et nutritive, des soins dentaires, la prévention des parasites et la réduction du stress sont autant d'éléments essentiels pour prendre soin d'un chat Kaomanie. Si vous avez aimé en apprendre plus sur le Kaomanie et que vous souhaitez rester au courant de tout ce qui concerne cette race étonnante, n'oubliez pas d'aimer notre chaîne et de vous y abonner. Vous serez ainsi le premier à être informé de nos dernières vidéos et articles sur les chats Kaomanie, et vous nous aiderez à faire connaître ces merveilleux félins à d'autres personnes susceptibles d'être intéressés. Nous vous remercions de votre attention et espérons vous revoir bientôt.